Je me trouve sur la route territoriale qui mène à Bonifacio, devant le centre pénitentiaire de Casabian. Cette route est bloquée depuis le milieu de la matinée par les manifestants, plus de 300 personnes, des responsables militants, nationalistes et aussi beaucoup de jeunes, qui ont répondu à l'appel des familles de Pierre Alessandre et d'Alain Ferrand. Que demandent ces proches des deux détenus incarcérés qui ont été condamnés pour l'assassinat du préfet Rignac à perpétuité, mais qui sont conditionnables, le rapprochement de ces deux détenus. Mais en dépit des rapports favorables, disent les familles, à chaque fois de l'administration pénitentiaire, des psychologues du centre national d'évaluation des détenus de Frennes, c'est un refus qui est essuyé par ces détenus. Du coup, les familles le disent. Pour elles, le blocage vient de cette hiérarchie de l'administration pénitentiaire, à savoir de l'État. Et elles expriment aujourd'hui leur désarroi. C'est une fermeture totale. Pour nous, c'est très angoissant parce qu'on se pose la question, jusqu'à quand, jusqu'où, combien de temps ? Et ça, ça devient, pour nous, ça devient, c'est invivable, c'est une torture morale. Les familles ont fait état ce matin du soutien reçu le 27 juin dernier de la part de l'Assemblée de Corse, une motion qui a été signée par tous les groupes politiques de l'Assemblée, nationalistes, gauche et droite confondus, pour demander le rapprochement de Pierre-Alessandre et d'Alain Ferrandi. Un message qui, pour l'instant, est resté lettre morte au niveau de l'État. Et du coup, en réponse, aujourd'hui, c'est cette route territoriale qui est bloquée par les familles, leurs proches et les militants. Sous-titrage ST' 501